Bien loin des glaciers, ici à Berge, tout le week-end, différents ateliers étaient proposés, skis de rando, raquettes ou même alpinisme. Certains enfilent leur ski pour la première fois, d'autres plantent leur premier coup de piolet. Ils découvrent les bases pour pratiquer la montagne de la manière la plus sûre possible. Une première pour moi, oui, impeccable. J'ai peur, j'ai le vertige, mais c'est très bien, j'ai adoré. Cette journée, c'était pour nous initier un petit peu à toute la découverte au niveau de la neige. Et franchement, oui, c'est le top. À refaire. Des activités sportives, il y en avait pour les grands, mais aussi pour les petits. L'atelier pour découvrir les chaînes de traîneau n'a pas désempli, il est la star de la manifestation. Ça m'a très bien plu. J'aime bien les chaînes de traîneau. Tu as envie de refaire encore ? Oui. Combien de fois ? 100. C'est la licorce de montagne et d'escalade qui organise ces hivernes à la Berge. Tous les ateliers sont gratuits. Le but, faire découvrir la montagne au plus grand nombre, transmettre la passion de la nature, sa beauté, mais aussi prévenir les dangers. La montagne, il faut la respecter, il faut être humble, avec beaucoup d'humilité qu'il faut y aller. Il faut faire en sorte de savoir lire un multimétéo, savoir quel matériel on utilise et est-ce qu'on sait l'utiliser. Il y a tous ces paramètres-là qui sont à prendre en compte. Mais effectivement, il y a de plus en plus de monde, et pour nous, s'il y a plus de monde, qu'ils soient licenciés en fédération ou pas, c'est que quelque part le message est passé. Pour cette 13e édition, tout le week-end, plusieurs centaines de personnes se sont déplacées pour profiter des dernières neiges qui résistent encore à ce beau soleil.